bienvenue dans ce cours numéro 3 sur la raid cette fois on va parler des technologies de la restitution sonore donc qu'est ce qu'on a comme possibilité pour transformer un son pour le numériser pour le transmettre pour l'écouter et donc on va voir les technologies de base de la restitution sonore donc déjà il faut qu'on parle un petit peu du son numérique qu'est ce que c'est que le son numérique parce qu'en fait le son c'est une notion qui est très proche de l'analogique en fait le son c'est une vibration de l'air qui est capté par par nos tympans et à l'intérieur de notre oreille et c'est ça qu'on perçoit comme étant un son le problème c'est que dans le numérique on n'a pas ces fameuses vibrations de l'air on a que des zéros et des 1 on n'a que des codes et on va essayer de voir comment on fait le lien entre c'est c'est ce mouvement aléatoire on va dire de de pression acoustique et une conversion purement numérique binaire donc l'élément qui nous permet d'entendre un son qu'il soit numérique ou analogique le plus connu c'est le haut parleur et en fait tout ce qui découle des haut parleurs les casques audio et c'est finalement c'est le fonctionnement de base du haut parleur mais simplement il est miniaturisé alors un haut parleur finalement c'est une membrane qui va bouger et qui va faire vibrer l'air contre lequel cette membrane est en contact la question maintenant c'est comment on va faire vibrer cette membrane donc on dit qu'un haut parleur est un transducteur transducteur ça veut dire qu'il va transformer une information électrique en une information acoustique mécanique si vous voulez qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique donc il va transformer les variations d'un signal audio électrique aucun signal analogique on est bien d'accord en vibration mécanique d'une membrane en fait ben l'idée c'est que la membrane qui est en contact au contact de l'air doit être mobile et elle doit être montée sur un aimant et cet aimant et ben il est enroulé autour d'une bobine et c'est quand on va faire passer un courant électrique dans cette bobine on va par électromagnétisme engendrer un mouvement sur sur la partie mobile du haut parleur et c'est ça qui va faire vibrer la membrane donc en fait soit la partie mobile elle est connectée sur la bobine soit la partie mobile est connectée sur l'aimant le plus performant en fait ça va être de réaliser l'aimant sur la partie fixe et donc la bobine sur la partie mobile simplement parce que la bobine est plus légère et donc du coup on aura un haut parleur qui sera plus réactif donc cette membrane met en mouvement l'air environnant et génère ainsi des ondes acoustiques la fonction d'un haut parleur est donc inverse de celle d'un microphone et donc le microphone j'y viens c'est une membrane qui va vibrer en fonction de la pression acoustique et donc cette membrane elle va vibrer à l'intérieur d'une bobine et c'est ça qui va créer un tout petit signal électrique qu'on va essayer d'amplifier et ça ça s'appelle un microphone donc maintenant on va parler du numérique si on a un son qui est 100% analogique c'est à dire un signal qui varie selon certaines formes qui ressemblent plus ou moins à des sinusoïdes et bien en fait il va falloir transformer ça en numérique et donc pour ça et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des points particuliers sur ce signal électrique donc prenons l'exemple d'un signal électrique qui a une forme purement sinusoidale c'est à dire une seule note ben en fait l'échantillonnage c'est un principe qui va dire ben voilà à certains moments je vais aller regarder quelle est la valeur du signal et je vais l'enregistrer donc l'échantillonnage c'est le nombre de points particuliers qu'on va essayer de mesurer sur cette sinusoïde pour ensuite transformer cette sinusoïde en une série de codes binaires qui vont essayer de de mémoriser et de nous rappeler ce que c'est que cette sinusoïde et que le son qu'on veut enregistrer donc l'échantillonnage il correspond tout simplement au nombre de points qu'on va prendre pour essayer de de dessiner si vous voulez grossièrement le signal analogique et donc cet échantillonnage et bien ce qui est important c'est la fréquence d'échantillonnage la fréquence d'échantillonnage on sait ce que c'est qu'une fréquence une fréquence c'est le nombre de périodes en une seconde et bien là la fréquence d'échantillonnage ça va être le nombre de points on va essayer de mesurer sur le son en une seconde donc la fréquence d'échantillonnage correspond au nombre de mesures numériques du son analogique par seconde et donc il ya un théorème qui dit que si on veut pouvoir numériser un signal audio il va falloir que la fréquence d'échantillonnage soit au moins deux fois plus grande que la fréquence la plus grande du signal audio qu'on va vouloir numériser on va essayer de se rappeler que l'oreille humaine elle entend grosso modo de 20 hertz à 20 kilohertz donc ça veut dire que la fréquence la plus haute que l'oreille humaine normalement est censée entendre et on a déjà vu que plus on vieillit et plus on a l'oreille fatiguée et moins on arrive à monter dans les aigus moins on entend ces fréquences plutôt 15 kilohertz 16 kilohertz plutôt que 20 kilohertz donc si jamais on veut avoir un signal qui soit complètement audible par l'oreille humaine c'est à dire avec une fréquence du signal analogique qui fait 20 kilohertz maximum alors il nous faudra une fréquence d'échantillonnage qui sera au moins deux fois plus élevé c'est à dire de 40 kilohertz mais attention si on prend une fréquence d'échantillonnage de 40 kilohertz pour un signal qui a une fréquence maximale de 20 kilohertz ça veut dire qu'à la fréquence maxi le nombre de points qu'on utilisera par période est de deux c'est à dire le nombre de points minimum pour pouvoir redessiner une sinusoïde mais ça veut donc bien dire que si je prends que deux points pour dessiner la sinusoïde elle sera très mal dessinée elle sera vraiment pas fidèle au signal d'origine si on veut être fidèle au signal d'origine il faut absolument que le nombre de points soit le plus grand possible le problème c'est que plus je vais prendre deux points et plus le volume de mon fichier numérique audio va être grand alors on a plusieurs fréquences d'échantillonnage qui sont classiquement utilisés on va aller de la moins bonne qui est de 8 kilohertz 8 kilohertz de fréquence d'échantillonnage ça veut dire que 8000 hertz quoi ça veut dire que je ne je ne peux capter que des fréquences audio qui vont jusque 4 kilohertz et c'est pour ça que c'est une qualité qualité téléphone analogique attention le téléphone mobile c'est la qualité supérieure la qualité radio FM c'est une fréquence d'échantillonnage de 22 kilohertz ça veut dire que la fréquence la plus haute qu'on arrivera à capter avec ça c'est 11 kilohertz donc là on voit qu'on est encore loin des capacités de l'oreille humaine la meilleure qualité et je pense pas que ce soit la peine de monter beaucoup plus haut c'est la qualité du cd audio c'est à dire une fréquence d'échantillonnage de 44 kilohertz 44,1 c'est à dire qu'on va pouvoir capter des fréquences jusqu'à 22 kilohertz donc au delà de ce que l'oreille humaine peut entendre bon une fois qu'on a pris des points et qu'on a mesuré à combien de volts on arrive à monter avec ces points il va falloir ensuite transformer ces points en une valeur numérique en binaire et ça c'est la quantification c'est à dire que chacun des points on va dire bah tiens temps de volts ce sera égal à un mot binaire de temps de bits donc une fois que le son est échantillonné échantillonné ça veut dire qu'on a pris des points il faut définir sur combien de bits on va coder les différentes valeurs donc par exemple un codage sur 8 bits et bien on a 256 valeurs différentes ça veut dire qu'on sera capable de déceler 256 variations du son et plus on utilisera un nombre de bits élevé pour la quantification et plus le son sera précis donc voici un schéma où j'ai pris un exemple grossier où on ne prendrait que 4 bits de quantification il faut savoir que 4 bits de quantification on le fait jamais c'est vraiment trop mauvais c'est au moins 8 bits et donc si je prends que 4 bits de quantification ça veut dire que mes points je ne pourrais les mettre que sur ces lignes là je ne pourrais jamais avoir un point situé entre ces deux lignes puisque je ne peux pas définir un point un binaire entre ces deux valeurs puisqu'à chaque fois elle correspond qu'à une variation de 1 bits de poils plus faibles il se trouve que ma sinusoïde, mon son que je veux encoder bah lui, au moment où je fais l'échantillonnage échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3, etc. au moment où je fais l'échantillonnage il ne va pas forcément se trouver sur une intersection avec le binaire et donc là, on a une erreur par exemple, si je fais le zoom ici sur la différence entre le signal réel et la quantification qui est la plus proche et bien on voit qu'on a un écart et ça, ça s'appelle l'erreur de quantification et cet écart, en fait, il correspond tout simplement à une déformation du son parce que si j'essaye de redessiner ma sinusoïde à partir des points de quantification que j'ai là on voit que ma sinusoïde, elle est tordue et donc ça, c'est dû au fait que je n'ai pas pris un nombre de bits assez grand pour minimiser cette fameuse erreur de quantification donc là, c'est fait exprès, je n'ai pris que 4 bits pour qu'on voit bien l'erreur de quantification et donc, une fois qu'on a l'échantillonnage et la quantification c'est les deux étapes, on prend des échantillons, c'est-à-dire des points on fait la quantification, c'est-à-dire qu'on transforme ces points en mots binaires et bien là, on va pouvoir définir le débit binaire le débit binaire, c'est le volume de données par seconde dont je vais avoir besoin pour réussir à suivre la musique, le son au moment de sa restitution dans le haut-parleur et donc, on en déduit le débit binaire nécessaire pour la qualité qu'on recherche et donc là, il y a une formule qui est toute simple le débit binaire, en fait, c'est la fréquence d'échantillonnage en Hertz c'est-à-dire le nombre de points que je prends par seconde qu'on va multiplier par le nombre de bits de quantification donc, par exemple, 8 bits ou 16 bits mais après, il faut aussi que je le multiplie par le nombre de voix alors, qu'est-ce que c'est que le nombre de voix ? par exemple, si je suis face à un son en stéréo, j'aurai deux voix si, bah, voix gauche, voix droite si je suis face à un son qui est en 5.1, pour faire du home cinéma ben là, je vais avoir six voix différentes les 5 au parleur plus le caisson de basse, 5.1 donc là, je vais avoir besoin d'un débit binaire qui va être encore plus grand donc prenons un exemple j'ai réglé un wave, c'est-à-dire un fichier qui n'est pas compressé donc avec une compression PCM, c'est-à-dire 0 compression, pas de perte il est stéréo, donc il a deux voix il a été échantillonné à une fréquence de 48 kHz c'est-à-dire 48 000 points par seconde et il a une profondeur de données de 16 bits c'est-à-dire la quantification fait 16 bits chaque point échantillonné prend un espace de 16 bits et bien là, je vais pouvoir calculer le débit binaire qui me fait c'est-à-dire 48 000, parce que 48 kHz fois les 16 bits de quantification fois deux, parce que je suis en stéréo donc ça, ça me fait un total de 1 536 000 bits par seconde c'est-à-dire un débit de 1,536 kbps c'est-à-dire 1,5 Mbps 1,5 Mbps juste pour de l'audio c'est beaucoup, c'est énorme et donc c'est pour ça qu'on va utiliser des techniques qui vont nous permettre de compresser l'audio parce que là on voit qu'on a un débit binaire ça c'est une qualité un peu supérieure à la qualité CD on voit que c'est trop élevé et donc l'utilité c'est de compresser et on va voir qu'est-ce qu'on a comme compression donc le premier format de fichiers audio alors attention, quand je parle de format de fichiers audio je veux parler du conteneur qu'est-ce que c'est que le conteneur ? en fait c'est le point quelque chose quand je désigne un fichier audio informatique si c'est un fichier .web, on dit donc que c'est un conteneur .web mais ça ne veut pas dire forcément que ce qui est dedans c'est non compressé dans l'exemple de tout à l'heure, on avait un .web, conteneur .web par contre on avait une compression PCM, c'est-à-dire non compressé donc le .web lui, il est connu depuis assez longtemps en fait ça veut dire waveform audio et contrairement à la croyance, un .web c'est pas forcément du non compressé on peut mettre à l'intérieur un format de compression MP3 à l'intérieur d'un .web, c'est possible le plus souvent donc c'est le format PCM sans perte et sans compression qui est utilisé mais on a vu que le PCM il nécessitait des débits de données et donc des volumes des fichiers qui étaient assez gros autre format de conteneur assez connu c'est le MP3 donc le MP3, lui, c'est l'abréviation de MPEG-1 Audio Layer 3 c'est-à-dire couche numéro 3 audio du format MPEG-1 qui est un format vidéo donc c'est un format de compression destructif alors qu'est-ce que ça veut dire un format destructif ? ça veut dire qu'à un moment donné on va accepter d'avoir une perte en qualité audio par rapport à un fichier non compressé alors qu'est-ce qu'on va accepter de perdre ? et bien on va retirer les très hautes fréquences c'est-à-dire les fréquences que l'oreille humaine entend peu ou pas et on va retirer aussi des très basses fréquences que l'oreille humaine entend peu ou pas et donc ça va en fonction du taux de compression plus je vais compresser, plus je vais supprimer des graves et des aigus des hautes fréquences et des basses fréquences les hautes fréquences étant les aigus, les basses fréquences, les graves et puis je vais aussi simplifier les choses en faisant une option qu'on appelle joint stereo la joint stereo en fait c'est les sons de très basse fréquences comme la rythmique par exemple on va forcer ce son de très basse fréquence en mono voilà parce qu'en fait les très basses fréquences on n'est pas trop capable de savoir d'où ça vient donc du coup on accepte de l'avoir en mono et de garder la stéréo sur des fréquences un peu plus élevées donc prenons quelques exemples de bandes passantes donc bande passantes là on est donc ici c'est l'échantillonnage en Hertz et donc du coup le mode mono ou stéréo c'est à dire une voix ou deux voix et puis derrière ça on a le débit binaire donc le débit binaire lui il va être on va de 8 kbps à 196 kbps donc sur les formats de compression les plus destructifs on voit qu'on perd même en échantillonnage par rapport aux 44 kHz qui sont les fréquences qu'il faut pour avoir l'oreille humaine qui entend tout et là on voit qu'on a des taux de compression différents alors par exemple ici 200 pour 1 ça veut dire qu'on a un volume de données qui est 200 fois plus petit et là 12 pour 1 c'est un volume de données qui est 12 fois plus petit donc on voit qu'on arrive à avoir des compressions assez élevées ensuite nous avons le format HOG alors le format HOG c'est un autre format destructif un peu comme le MP3 sauf qu'il est un petit peu amélioré par rapport au MP3 sa particularité aussi c'est d'être open source ça veut dire qu'on n'est pas obligé de payer des droits pour fabriquer un appareil capable de lire un format HOG et donc il permet en plus un enregistrement en plus que deux canaux ce que ne permet pas le MP3 le MP3 c'est forcément du stéréo donc maintenant je vais vous faire écouter deux morceaux de musique un qui va être encodé en 64 kbps et l'autre qui va être encodé en 128 kbps et vous allez essayer d'entendre la différence entre les deux pour ce faire je vais quand même couper mon micro pour que vous entendiez bien et vous allez essayer d'entendre la différence entre les deux et les deux et vous allez essayer d'entendre la différence entre les deux et 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 les deux voilà pour le 64 kbps maintenant on va faire l'essai en 128 kbps voilà pour le 64 kbps maintenant on va faire l'essai en 128 kbps et les deux 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 Sous-titrage MFP. On entend clairement la différence entre les deux, notamment au niveau des hautes fréquences et des basses fréquences. Le format AAC, Audio Advanced Coding, c'est un format destructif, développé par Renhofer, entreprise allemande. Et donc il est très utilisé pour les appareils Apple, et peut-être inclus dans des conteneurs de type AVI ou MP4. Alors, ça a été longtemps le cas, ça l'est moins heureuse. Le FLAC, qui est aussi un conteneur assez connu pour les gens qui aiment écouter de la musique lossless, c'est-à-dire sans perdre. Donc le FLAC, ça veut dire Free Lossless Audio Codec, c'est un format de compression open source, ça veut dire que son utilisation est rapide pour le constructeur, et qui a la particularité de ne pas être destructif. En contrepartie, le taux de compression est bien plus faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fichiers audio FLAC, ils sont beaucoup plus volumineux, ils sont beaucoup plus gros, ils prennent plus de place. Alors, je mettrai en description cette adresse, qui vous permettra de faire des tests en aveugle, c'est-à-dire à vous d'essayer de deviner quels sont les fichiers sans perte FLAC, et quels sont les fichiers MP3, mais bien compressés. Et on verra que c'est quand même parfois difficile de faire la différence. Je vous laisserai y aller, je mettrai cette adresse en description. Ensuite, on va parler un petit peu des normes home cinéma. On va aller un petit peu vite sur les normes un peu anciennes. Donc, la norme la plus ancienne, c'est le Dolby Prologic. Alors, le Dolby Prologic, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une méthode numérique qui permet de reconstituer artificiellement une ambiance en 5.1, 6.1 ou 7.1, à partir d'une source stéréo, en utilisant un algorithme de calcul. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le nombre de voix qu'il faut, on n'a qu'un fichier en stéréo, et en fait, c'est un algorithme qui va créer des retards pour donner l'impression qu'on est face à du 5.1. Donc ça, ce n'est pas vraiment de la bonne qualité en home cinéma. Le Dolby Digital, c'est quand même mieux. Donc, c'est ce qui définit un équipement utilisant 6 voix entièrement séparées. Quand je dis 6 voix, c'est bien 5.1 et 5 haut-parleurs, elles qui sont basses. Et en général, l'encodage utilisé, c'est du AC3. Un peu mieux, on a le Dolby Digital EX qui ajoute un canal qui définit le 6.1. Et puis, on a même un format spécifique pour les écouteurs, c'est le Dolby Headphone, qui permet de recréer un sens spatial virtuel. Ça ne marche pas terrible. On oublie. Une autre norme, c'est la norme DTS, donc Digital Theater Sound, qui a été développée par les studios universales. Donc finalement, c'est les distributeurs de films qui créent leur propre label de qualité audio. C'est le Dolby DTS. Et donc, il existe plusieurs familles. Le DTS 6.1.1, le DTS ES 6.1.1, etc. Encore mieux, dans les dernières normes, on a le Dolby True HD. Donc, on utilise ce terme HD, haute définition, pour l'image. Donc, on s'est dit, on n'a qu'à utiliser le même terme pour le son. Alors qu'en fait, le mot définition n'a aucun sens en matière de son, puisqu'on parle d'échantillonnage et quantification. Donc, le Dolby True HD offre un son sans compression, lossless, sans perte. Et il a été développé pour les médias haute définition et les supports disques. Le HD DVD qui a disparu depuis un petit moment et le Blu-ray. Et donc, par contre, il faut une prise HDMI au format 1.3 minimum. Encore mieux que ça, on a le Dolby Atmos. Alors, le Dolby Atmos, on vient rajouter des haut-parleurs au plafond. Pourquoi ? Pour donner de meilleurs effets sur les conditions atmosphériques du film. C'est d'où le Atmos, atmosphérique. Donc, le Dolby Atmos est un format audio multicanal offrant une spatialisation verticale du son grâce à plusieurs enceintes disposées au plafond. Donc, l'orage, la pluie, le vent, etc. C'est ces sons-là qu'on va envoyer sur les haut-parleurs plafond du Dolby Atmos. Et donc, on voit qu'on a deux méthodes. Soit on met directement les haut-parleurs au plafond. Donc là, on est dans des vraies salles de cinéma ou du haut de gamme. Ou alors, on a des haut-parleurs qui dirigent le son vers le plafond. Et finalement, c'est la réverbération du son depuis le plafond qui vous donne cette impression d'avoir un son qui vient du dessus. Le THX. Le fameux THX qu'on connaît tous par le fameux son du THX que je vous ferai écouter tout à l'heure. Mais en fait, le THX, ce n'est pas vraiment un format de collage. C'est un label de qualité qui est créé par Lucasfilm. Donc, Star Wars, etc. Et c'est pour ça qu'on les entend souvent sur des films qui sont distribués par Lucasfilm. Et donc, ça veut dire Tom Linson Allman's Experiment. En fait, c'est le nom du directeur technique de George Lucas sur le tournage du Retour du Jedi. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le fameux THX que je vais vous faire écouter. Ah oui, j'oubliais. Je ne vais pas vous faire écouter tout de suite. Il garantit aussi que le son sera sans distorsion à 105 dB acoustique. Ça veut dire qu'on aura un son de qualité même très très fort. 105 dB acoustique, c'est la limite autorisée au milieu d'une piste de danse de boîte de nuit. Voilà. Le fameux son THX. Bon, tant qu'on est dans le home cinéma, on va parler du son multicanal et des différentes configurations spatiales. Donc, je vous ai déjà parlé du mono, un seul haut-parleur. Stéréo, deux haut-parleurs. Le Dolby Surround, un seul haut-parleur à l'arrière. Et le Dolby Digital, 5.1. Cinq haut-parleurs et un caisson de base. Donc, le premier chiffre correspond au nombre d'enceintes spatialisées, c'est-à-dire positionnées dans l'espace, qui ont chacun une voie. Et le deuxième chiffre correspond toujours à la présence du caisson de base. Donc, le 5.1, on voit qu'on a des emplacements qui sont très définis pour les enceintes. Voie centrale, gauche-droite, arrière-gauche, arrière-droite. Et le caisson de base, on peut le mettre où on veut, parce qu'on n'est pas capable de savoir d'où viennent les basses fréquences. Donc, la configuration doit respecter un emplacement précis pour chaque enceinte. Seul le caisson de base peut être placé n'importe où, car l'oreille humaine n'est pas capable de déterminer la provenance des basses fréquences. La configuration 6.1, on vient rajouter une enceinte arrière supplémentaire, directement derrière le spectateur. en voie centrale. Le 7.1, cette fois, on rajoute deux enceintes pour spatialiser encore plus les voies arrière. Donc, j'ai deux enceintes qui sont à 135 degrés de l'auditeur. On sépare les voies arrière encore en deux. Et puis, après, on a le Dolby Atmos, etc. On va parler un petit peu des amplificateurs, parce que les amplificateurs ont un rôle important dans la restitution de l'audio. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un amplificateur ? On voit qu'on a plusieurs choses. Donc ça, par exemple, c'est un ampli 5.1, puisqu'on a une entrée spécifique 5.1, et on a des étages d'amplification pour les cinq canaux. Et puis, on a une sortie spéciale pour le subwoofer, c'est-à-dire le caisson de base. On peut régler le volume sur les six canaux. On a une commutation d'entrée entre soit l'entrée 5.1 qui vient directement d'un lecteur, ou alors le décodeur interne. Le décodeur interne, c'est un DSP, Digital Signal Processor, qui, lui, peut décoder plusieurs types de signal. Donc, on a vu le DTX, etc. Et puis, d'autres traitements numériques. On peut sélectionner en entrée des sources analogiques. On peut avoir une entrée vinyle, avec la particularité, quand on est sur du vinyle, d'avoir besoin d'un pré-ampli. Une entrée d'antenne qui vient sur un tuner HF. On peut avoir des sources numériques qui rentrent directement sur le DSP. Et puis, on peut avoir un démodulateur AC3 en fréquence radio, qui vient, alors AC3, c'est donc du numérique direct, qui vient directement sur le DSP. Donc, un amplificateur est composé de pré-ampli, de démodulateurs, de sélection des sources. Et le cœur du système, c'est le DSP, le Digital Signal Processor, qui réalise un traitement numérique. Puis, il y a un réglage du volume avant l'amplification proprement dit. La pré-amplification, je vous en ai parlé quand on en parlait de disques vinyles. Donc, il peut être un appareil séparé, ou alors intégré avec l'ampli principal. Son rôle est d'adapter les différentes entrées pour que le niveau sonore et leur impédance, c'est-à-dire la résistance équivalente, si vous voulez, soient les mêmes avant l'amplification. Parce que finalement, quand on est sur un vinyle, on a juste la vibration du diamant, il faut bien l'amplifier. Alors que quand on est sur, par exemple, un lecteur Blu-ray, lui, il est capable d'envoyer un signal électrique. Donc, par exemple, pour une entrée vinyle et une entrée CD, ce n'est pas du tout les mêmes. L'amplification de puissance, c'est là qu'on va envoyer des boîtes, comme on dit. Donc, l'amplification de puissance, c'est la dernière amplification qui va aller jusque au parleur. Son rôle est d'amplifier le signal à une puissance suffisante pour alimenter les enceintes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différents systèmes de restitution sonore ? Eh bien, on a des systèmes de serveurs audio réseau, par exemple. Donc, ces serveurs audio réseau, finalement, c'est les nouvelles radios, si vous voulez, sauf qu'au lieu de capter un signal FM dans l'air, comme une radio classique, eh bien, en fait, le serveur audio réseau, lui, va se connecter à votre réseau local et à votre connexion Internet pour aller capter les serveurs numériques de son directement sur Internet. Mais il va être aussi capable de lire des fichiers audio qui seront partagés sur votre réseau local, sur un NAS, par exemple. Donc, il se connecte en Wi-Fi ou Ethernet au réseau local, peuvent lire les fichiers audio de différents formats qui s'y trouvent. Ils sont même parfois équipés d'un disque dur. Il existe aussi des docs pour appareils mobiles. Il faut bien poser son smartphone dessus et ça permet, par connexion directe, de lire les fichiers audio qui sont dessus. On a aussi des lecteurs en Bluetooth qui sont plus pratiques parce qu'on n'est même pas obligé de poser son appareil dessus. Donc, ils sont constitués d'un ampli d'une paire d'enceintes et se connectent directement à un lecteur MP3, un téléphone mobile, une tablette. Par un connecteur, ils peuvent aussi fonctionner en Wi-Fi et en Bluetooth. Les kits Home Cinema, alors, qu'est-ce qu'on appelle un kit Home Cinema ? C'est un ensemble où on a les haut-parleurs, l'ampli et le lecteur Blu-ray en un seul vendu en même temps. Et tout le monde est adapté. Donc, ils sont réservés à la sonorisation du salon pour un usage cinéma. Ils intègrent des décodeurs numériques, une entrée par fibre optique, l'amplification et les enceintes. Et parfois même, le lecteur Blu-ray avec. Les barres de son. Alors, les barres de son, c'est une nouveauté qui est apparue parce que nos télés à écran plat sont de plus en plus fines. Et donc, vu que les téléviseurs sont de plus en plus fins, on n'a plus la place de mettre des haut-parleurs de qualité dedans. Donc, on les a déportés dans ce qu'on appelle une barre de son. La barre de son, elle peut être seule, elle peut aussi être accompagnée d'un caisson de basse. Elle peut aussi avoir une connectivité réseau, Bluetooth, etc. Donc, le son des téléviseurs LED très fins peut être complété par une barre de son qui n'arrive pas quand même au niveau des kits home cinéma parce que forcément, on n'a que deux haut-parleurs et la barre de son, elle n'autorise pas non plus un volume d'enceintes très élevé. Ensuite, les casques. Donc, les casques classiques, on a différentes formes de casques. On a les casques en eux-mêmes, on a les écouteurs, donc les intra-auriculaires. On a des casques qui font tout le tour de l'oreille. C'est ce qu'on appelle les supra-oreilles. Et puis, on a des casques qui ne font que se poser sur l'oreille. Donc, ils dépendent des qualités comme l'écoute, le poids. Donc là, on a différentes qualités. Forcément, quand on a un casque en intra, on a forcément une moins bonne qualité qu'un vrai casque qui fait le tour de l'oreille. Et puis, le top du casque, c'est le casque à réduction active de bruit. Alors, qu'est-ce que c'est que la réduction active de bruit ? En fait, le problème d'un casque audio, c'est qu'on peut l'utiliser dans des environnements qui sont bruyants. Et donc, du coup, on peut perdre en qualité simplement parce qu'il y a du bruit autour. En fait, le casque, lui, le casque à réduction active, il possède un micro. Et c'est ce micro qui va renvoyer un son inversé à l'intérieur du casque pour essayer d'annuler le bruit ambiant. Donc, le principe réside dans le fait d'envoyer une onde en opposition de phase. C'est-à-dire que quand l'onde est maximale, on va envoyer une onde minimale. Voilà. Le bruit ambiant, par exemple, ici est représenté par le signal rouge. Je vais envoyer un signal anti-bruit, c'est-à-dire un signal en opposition de phase. Et donc, du coup, il ne me restera plus que le son que je voulais entendre. Donc, en opposition de phase avec le bruit extérieur, pour isoler au maximum l'auditeur, la qualité de la réduction active de bruit dépend de la rapidité de calcul entre l'apparition du bruit parasite et la génération de l'onde opposée. Évidemment, il faut que le micro capte le son parasite assez vite et ensuite, il faut un certain temps pour envoyer l'onde opposée. Ça veut dire que les casques à réduction active de bruit, ça marche bien avec un bruit constant, type moteur de voiture ou train, mais ça marche nettement moins bien avec des bruits soudains, comme un bruit sourd, quelqu'un qui claque dans les mains, il n'est pas capable de le détecter assez vite et de faire une opposition assez vite. Donc là, on entendra un bruit soudain de quelqu'un qui claque des doigts, par exemple. Par contre, un bruit sourd et continu, le casque à réduction active de bruit sera capable de l'annuler assez facilement. Et donc, on a le même genre de système en automobile, par exemple, parce que, évidemment, quand on écoute de la musique en voiture, on est obligé d'avoir le son du moteur. Et bien, on a cette fameuse réduction active de bruit dans certains modèles d'automobiles qui permettent d'entendre moins son propre moteur quand on écoute de la musique et quand on a le système audio qui est actif. Comme d'habitude, le petit exercice, donc, quel élément du haut-parleur donne son mouvement à la membrane ? Qu'est-ce qui est accroché à la membrane et qui lui permet d'avancer et de reculer ? Et bien, c'est la bobine. C'est la bobine à travers de laquelle on va essayer de faire passer un courant électrique. Et quand le courant électrique va dans un sens, la membrane avance. Quand il va dans l'autre sens, la membrane recule. Et c'est comme ça qu'on crée une onde sonore dans la membrane. Quelle fréquence d'échantillonnage est nécessaire pour un son dont la bande passante monte à 20 kHz ? Et donc, j'allais dire même, est minimale pour un son. Et bien, on a dit qu'au minimum, il fallait que la fréquence d'échantillonnage soit deux fois plus élevée que la fréquence maximale du son qu'on voulait encoder. Donc, si on a un son qui monte à 20 kHz, il nous faut forcément une fréquence d'échantillonnage de 40. La fréquence d'échantillonnage doit être le double, c'est-à-dire 40 kHz. Trois, qu'est-ce que la quantification ? La quantification, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être le nombre de bits qu'on va choisir pour compter la hauteur d'un point d'échantillonnage. Et plus je vais choisir un nombre de bits élevé pour compter cette hauteur de points, et plus ma numérisation va être fidèle au signal d'origine. Moins j'aurai d'écarts entre la quantification numérique et le signal réel. Donc c'est le nombre de bits utilisés pour donner la valeur d'un seul échantillon. Quel est le débit binaire d'un échantillon stéréo non compressé échantillonné en 8 bits à 44 kHz ? On a dit qu'il fallait multiplier toutes les valeurs qui rentraient dans le volume de données. Donc 44 kHz, c'est 44 000. Je sais déjà que c'est 44 000 échantillons par seconde, que chaque échantillon est quantifié avec 8 bits. Donc c'est 44 000, il faudrait que je le multiplie par 8. Mais en plus, je sais que le signal est stéréo. Stéréo, ça veut dire voie gauche, voie droite. Donc il faut que je le multiplie par 2. Donc 44 000 fois 8 fois 2, c'est-à-dire 704 kHz par seconde, si je ne le compresse pas. Pourquoi la compression MP3 est-elle dite destructive ? Ça veut dire qu'elle détruit le signal. Elle nous fait perdre des informations, qui ne sont peut-être pas les plus importantes, mais en tout cas, elle nous en fait perdre. Par rapport au son qui aura été enregistré à la base, sans perte, je vais avoir une partie de l'audition qui sera perdue. Donc, car cette méthode de compression supprime certaines fréquences. On supprime des données audio. Quand on augmente le débit d'un fichier compressé en OGG, comment évolue la compression ? Alors, quand on augmente le débit d'un fichier, ça veut dire qu'on a augmenté le débit, ça veut dire qu'on a plus de données binaires en une seconde. Ça veut dire que si j'ai plus de données binaires en une seconde, le fichier sera de meilleure qualité. Donc, du coup, la compression du fichier, elle sera moins grande, elle sera plus petite. Le fichier sera moins compressé, puisque j'ai un débit de données qui est plus grand. Donc, la compression, comment elle évolue ? Elle diminue. La compression diminue. 7. Qu'est-ce qu'un format lossless ? Le lossless, en anglais, c'est du format sans perte. C'est le contraire du format MP3 destructif, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je ne vais supprimer aucune fréquence sur mon fichier audio. C'est un format qui garantit que le fichier ne subira aucune altération. Quelle est la différence entre le Dolby Prologic et le Dolby Digital ? Alors là, il faut se rappeler que le Dolby Prologic, c'est un format home cinéma qui est plus ancien, et qui va essayer de recréer le fameux 5.1 à partir d'une source stéréo. En fait, je vais créer un faux 5.1. Et c'est ça la différence. Le Dolby Prologic, c'est du faux 5.1 qui est recréé à partir du stéréo avec des algorithmes. Par contre, le Dolby Digital, j'ai vraiment le 5.1, c'est-à-dire les six canaux qui sont encodés sur mon support numérique. Donc le Dolby Prologic réalise une émulation à partir d'une source stéréo, une émulation, c'est-à-dire une recalculée, si vous voulez, alors que le Dolby Digital est un véritable format multicanal. A quoi correspondent les deux chiffres de l'expression 5.1 ? 5, c'est le nombre de haut-parleurs qu'on va disposer dans certaines positions autour de l'auditeur, tandis que le 1, c'est le nombre de caissons de base qui lui pourra être disposé n'importe où. Donc le 5 correspond au nombre de satellites, si les haut-parleurs ont 10 satellites, puisque c'est des haut-parleurs qui sont autour de l'auditeur, et le 1, c'est le nombre de caissons de base. Que veulent dire les initiales DSP ? Je l'ai répété deux fois tout à l'heure, DSP, c'est Digital Signal Processor, c'est-à-dire processeur de signaux numériques. Qu'est-ce qu'une barre de son ? Une barre de son, c'est quelque chose qu'on peut rajouter sur un téléviseur à écran plat pour améliorer sa restitution sonore. C'est un système ampli plus haut-parleurs additionnel pour les TV à écran plat. 12. Quel est le principe des casques à réduction active de bruit ? Quelle est leur particularité ? C'est justement de pouvoir éliminer le bruit ambiant autour de l'auditeur en envoyant à l'intérieur de ces haut-parleurs du casque une onde sonore qui est exactement inverse de celle qui correspond au bruit ambiant. Un micro prend un échantillon du bruit ambiant et injecte un signal opposé dans le casque de façon à se couper totalement des perturbations sonores. Voilà, voilà l'atout des casques à réduction active de bruit. Et voilà ce qui termine un petit peu ce chapitre. Donc voilà, à la prochaine. Au revoir.